C'est vrai que nous, d'autres Français, on adore se plaindre, c'est un sport national, on est tout le temps gna 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 gna. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est vraiment comme ça, et moi le premier. C'est Jérémy, tu es sur la chaîne Freugalisme. Nous sommes sur la playlist des 60 vidéos, une vidéo par jour, un conseil, une technique, une recommandation pour apprendre à avoir une vie plus engagée, pour apprendre à se diriger peu à peu sur le chemin de l'indépendance financière, mais pas que, pour apprendre à prendre sa retraite, à mieux apprécier chaque moment, chaque instant de notre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de gratitude. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de la gratitude et de te donner 10 bonnes raisons de pratiquer la gratitude au quotidien. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de pratiquer la gratitude et de t'en parler aujourd'hui, elle est très simple. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme tous les jours pour moi. Aujourd'hui, j'ai dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne. Alors je sais bien que pour beaucoup de gens, ça ne veut dire pas grand-chose. « Ah, tu n'as que 1000 abonnés », mais pour moi, c'est énorme. Parce que vous le savez, cette chaîne, j'y consacre énormément, énormément d'énergie. Également le site internet, je consacre énormément d'énergie à tout ça pour essayer d'apporter de la qualité et d'essayer de vous apporter un maximum d'informations, de trucs, d'astuces qui peuvent vous permettre d'arriver à réellement faire des milliers d'euros d'économies. Ce n'est pas de la blague. Alors avant d'aller plus loin, il me semble que c'est quand même assez important d'arriver à redéfinir ce que c'est la gratitude. Pour ça, il n'y a pas plus simple. Je suis allé sur le site du Larousse pour revoir la définition. La gratitude, en fait, il s'agit de la reconnaissance pour un service, un bienfait reçu, un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Eh bien, écoute, toi qui me regardes au travers de ton petit écran, de ton ordinateur ou de ton smartphone, je souhaite te dire merci. Parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien que je continue à faire ces vidéos et que j'essaye de vous apporter un maximum, un maximum de qualité, de choses intelligentes, intéressantes. Il va y avoir des évolutions. La première des évolutions que je peux vous annoncer, c'est que le site internet, je l'ai refait. Il a été complètement remis à jour. Il a été refait avec un nouveau design, beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus professionnel et beaucoup plus fluide. Il y a également d'autres nouveautés qui vont arriver, puisqu'à la fin du mois de septembre, je vais vous proposer ma formation qui va vous aider à prendre votre retraite à 40 ans. Cette formation, c'est un travail monstrueux. Il va y avoir plus de 10 heures de vidéos. Il va y avoir des tas de bonus, des tas de contenus que j'ajoute, que j'ajoute, que j'ajoute. Croyez-moi, c'est quelque chose qui va être vraiment, vraiment hyper intéressant. Il y a également des services de coaching en one-to-one que je vais pouvoir vous proposer où on va vraiment pouvoir essayer d'échanger ensemble pour avancer et vous permettre d'arriver à essayer de prendre des décisions qui soient les plus pertinentes possibles en fonction de votre projet et en fonction surtout de votre profil. La première chose à savoir sur la gratitude, c'est que la gratitude rend plus heureux. Arriver à être dans la gratitude, c'est arriver à savoir reconnaître la chance qu'on a à un moment donné. Être plus heureux, c'est savoir aussi peut-être se satisfaire du bonheur qu'on a. Le bonheur d'être en paix, le bonheur d'avoir ce qu'on a, d'avoir à manger dans ton assiette, peut-être d'arriver simplement à avoir un toit. Il y a des tas de gens dans le monde qui n'ont pas cette chance-là et savoir aussi reconnaître cette chance que tu as, c'est aussi une manière d'arriver à te satisfaire et de moins être dans l'envie. Un autre truc avec la gratitude, c'est que la gratitude, elle augmente le degré d'empathie. Le degré d'empathie, en quelque sorte, c'est ce degré de connexion, ce degré de compréhension de l'autre que tu pourras avoir. C'est important parce que c'est quelque chose qui nous permet de communiquer, c'est de nous permettre d'augmenter nos capacités à échanger avec l'autre. Il faut savoir un truc aussi, c'est que la gratitude, ça favorise les émotions qui sont positives. Il n'y a pas que remercier, il y a aussi d'autres émotions qui viennent derrière. Je parlais de l'empathie, la compréhension, etc. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous permettre d'arriver à changer votre vie, d'arrêter à être tout le temps dans le conflit, dans l'agressivité, mais peut-être aussi parfois d'apprendre à se poser et à reconnaître la chance qu'on a que quelqu'un nous ait parfois un moment aidé dans notre vie. On a tous des moments où on est parfois un petit peu mal, où on est au top mais où on est aussi vraiment très très bas. Et puis parfois dans ces moments-là, tu as une personne qui t'a tendu la main, tu as un ami qui ne t'a pas oublié, tu as quelqu'un qui ne t'a pas laissé dans la galère quand tout le monde t'avait tourné le dos. Ces gens-là, il faut savoir prendre le temps de leur dire merci parce que c'est des personnes qui sont précieuses et qui ont fait des actions, qui ont été belles et qui t'ont forcément aidé dans les moments où il n'y avait plus personne d'autre. Un autre truc, c'est que la gratitude, ça te permet d'augmenter la qualité de ton sommeil. Et oui, on n'y pense pas, mais c'est vrai que le sommeil, c'est ultra 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 hyper important. C'est-à-dire que si tu es tout le temps la nuit à ressasser des idées, à être un peu gna gna gna, à te poser des questions et je n'aurais pas dû lui dire si, j'aurais dû faire ça, non. Si tu arrives à être en paix avec toi-même et à être convaincu que tu as passé une bonne journée parce que tu as réussi à prendre le temps de remercier une personne qui t'avait aidé, mais le faire de manière sincère, il ne faut pas le faire de manière bidon en disant « ouais, ouais, merci ». Non, c'est savoir prendre le temps de regarder les gens droit dans les yeux, d'essayer de te mettre à leur place, d'essayer de comprendre ce qu'ils ont fait et de reconnaître la chance que tu as eue qu'ils aient pu t'aider. C'est vraiment hyper hyper important. La gratitude renforce également les relations. Oui, je le disais précédemment, c'est vrai qu'on est dans de l'interconnexion permanente entre chacun. Donc renforcer ces connexions, renforcer tout ça, c'est ultra, ultra important. Ça permet en plus d'augmenter en quelque sorte ce que j'appelle la tribu, c'est-à-dire l'ensemble des personnes de ton entourage, ton réseau en quelque sorte, sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer et les personnes que tu vas aider et qui vont s'entraider. C'est hyper important. La gratitude rend moins envieux. En étant moins dans la jalousie, dans l'ambition. L'ambition, c'est bien, ce n'est pas un sentiment négatif pour moi, mais en étant moins dans la frustration liée à tout ça, c'est ça surtout. Aussi, savoir prendre le temps de se satisfaire de la chance qu'on a. On a de la chance. On a de la chance et tu as de la chance. Moi aussi, j'ai énormément de chance d'être là où je suis, comme je suis, d'avoir des vêtements, d'avoir à manger, d'avoir un lit, j'ai une chance du tonnerre. Toi aussi, peut-être si tu arrives à te satisfaire de ça, ça te permettra d'arriver à être moins dans une certaine forme de frustration. La gratitude réduirait le stress et l'anxiété. Oui, c'est vrai que quand on sait reconnaître, quand on est plus en paix avec soi-même et en paix avec les autres, parce qu'on a su reconnaître la chance qu'on avait et qu'ils aient pu nous aider à ce moment-là, on est moins dans ce sentiment de stress. C'est évident, c'est quelque chose qui est essentiel. Et quand on a moins d'anxiété et moins de stress, forcément, le huitième point, c'est qu'on se retrouve en meilleure santé. La gratitude améliore la santé. C'est quelque chose qui, là aussi, est essentiel à comprendre. Être plus dans le bonheur au quotidien, pas le grand bonheur qu'on attend pendant toute une vie, mais non, tu sais, tous ces petits instants du quotidien et de se dire « Ah bah tiens, je suis content, je vais avoir ce petit plaisir. » Et ce petit plaisir-là, c'est ça pour moi, arriver vraiment à croquer la vie, à savoir saisir ces petits instants. Et parfois, on n'est pas toujours capable parce qu'on est pollué par un mauvais truc. Tu as été bloqué dans les bouchons, les transports. Il y en a un, il t'a fait une queue de poisson, ça t'a gonflé, tu lui as crié dessus, etc. Tu l'as traité de nom d'oiseau. Pfff, franchement, c'est ça la vie. C'est ça que tu souhaites, c'est ça qui te rend heureux, c'est ça ton kiff. Voilà. La gratitude, savoir être en paix avec toi-même et avec les autres, ça réduit aussi les risques de dépression parce que tu te défais, tu te délâches, tu lâches un peu prise par rapport à tous ces trucs-là, machin. Arriver à, comment dire, prendre un peu de distance par rapport à tout ça et arriver à profiter du temps qui passe, c'est quelque chose qui est essentiel. Et la gratitude, le dernier point, c'est que ça augmente l'espérance de vie. Rien que ça, l'espérance de vie, quand même, ça vaut le coup. Moi, j'ai envie de vivre vieux quand même. Il faut savoir que les personnes qui ont quand même une diminution notable du stress, comme ça, vivent vachement plus longtemps. C'est prouvé par toutes les études scientifiques. Voilà. Alors, pour faire cette vidéo, je me suis basé moi-même sur un article du site positivia.fr qui s'appelle « Le pratiquer la gratitude ». Je vous remettrai cet article dans la description de la vidéo parce que je l'ai trouvé vraiment excellent. Ça vaut le coup si vous voulez aller voir dessus. Et puis, tu sais, moi, quand je vais trouver des sources d'inspiration à droite à gauche, je n'ai pas peur de les partager avec vous et de vous les indiquer parce qu'à mon avis, c'est aussi quand on est comme ça dans le partage d'expérience qu'on peut arriver à avancer. Maintenant, aujourd'hui, je vais te donner un petit exercice. Pose-toi, réfléchis pendant 5-10 minutes et trouve une personne de ton entourage que tu vas remercier. Et remercie-la aujourd'hui. Voilà. Peut-être tu vas prendre ton téléphone, peut-être c'est un collègue, peut-être c'est ton ami, peut-être c'est ton conjoint ou ta conjointe, peut-être c'est un de tes enfants, peut-être c'est ta mère. Prends le temps, peut-être, de leur dire merci, merci, merci. Prends le temps de dire merci à quelqu'un. C'était Jérémy, la chaîne S'appelle Fongalisme. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelles sont peut-être toi tes petites astuces au quotidien pour être plus heureux, pour être un petit peu plus dans cette forme de gratitude, de remerciement, de chance d'être là où tu es, ou aujourd'hui, etc. Voilà. A demain, merci, salut, ciao.